Il y a des lieux en France où bien souvent le soleil alterne avec les embruns. Il s'agit de contrées bretonnes, où certaines traditions ne sont pas encore prêtes de s'oublier. Parmi les emblèmes de la Bretagne, l'un des plus présents reste la crêpe de blé noir, appelée aussi galette de sarrazin. Apparue au tout début du XIXe siècle, celle-ci est rapidement devenue le pain quotidien des paysans et ouvriers. Qu'elle soit fine ou épaisse, humide ou croustillante, tous les Bretons ont leur avis sur ce qui fait le sel de cette tradition vivante en pleine évolution. On est parti. Expliquez-moi la différence entre la crêpe et la galette. Alors la galette, c'est parce que c'est épée qu'on l'appelle la galette. Par contre, ça déteint un petit peu, les gens appellent ça galette parce que c'est blé noir. Et moi, je ne suis pas du tout d'accord quand on appelle par ici la blé noire qu'on appelle une galette. Je ne suis pas d'accord du tout parce qu'elle est fine, très fine comme là. Dans les Côtes d'Armor, la galette est plutôt épaisse. Et dans le Finistère, la crêpe est à l'image de la coiffe des Bretons. Plus vous allez vers l'ouest, et plus elle est fine et en dentelle. Anna, vous faisiez déjà des crêpes lorsque vous étiez petite ? Ben oui, j'avais le droit à faire à la dernière. Ce qui est resté dans le plan, on me laissait un petit peu pour m'exercer un peu. Ben oui, on transmettait beaucoup plus qu'on le fait maintenant, je crois. Beaucoup plus, beaucoup plus. On apprenait, tiens, tu vas faire ça, tiens, tu vas faire ça. Aujourd'hui, non. Je crois qu'aujourd'hui, on transmet beaucoup moins. Comment réussir une bonne crêpe ? Et c'est pas la pâte qui compte, bien sûr, il faut y mettre ce qu'il faut, mais c'est en plus, elle n'a pas besoin. Déjà, ça donne des indications. Oui, bien sûr. Ben bien sûr qu'il faut ça quand même. Mais après, ben c'est le... C'est la plaque après. Et vous voyez là, moi je sens, et vous, vous n'avez pas rien remarqué, elle tire un peu, donc je vais la graisser un peu plus. Parce qu'elle ne colle pas, mais je sentais qu'elle tirait un peu. Donc il faut graisser. C'est la plaque qui dit ce qu'il faut faire. Et oui, on dit toujours que les matières cuites, on dit cuire dans la fonte, c'est différent. Et donc que la crêpe cuite sur la fonte, là, et chauffée aux émis de pain, si peu, si peu, mais quand même, ça donne un autre goût à la crêpe. Et dans le temps, c'était une alimentation de base ? C'était toutes les semaines. Le vendredi, bien sûr, c'était chose sans viande. Nous avions le droit, dans la famille, à la dernière au beurre, pas que nous, hein, c'était partout, pareil, on avait le droit à la dernière au beurre. Alors je demande aux gens, je trouve ça marrant de demander aux gens, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors les enfants, surtout, même des grandes personnes. Ah, la pauvre ! Alors j'aime bien, parce que quand je les vois comme ça, presque me plaindre, nous plaindre, de cette époque-là, mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites ? Vous ne mangez pas du beurre allégé ? Vous ne mangez pas moins gras ? Alors, où est le juste milieu ? Et vous voyez comment je suis quand même à manger des crêpes la dernière au beurre. Et les autres, elles se mangeaient comment, alors ? Rien, sèche ? Ben oui, il n'était pas question de jambon, et surtout que c'était le vendredi, jour sans viande. Et les jours sans viande, bien, la religion avait du bon, ah, du bon, toujours, je pense. Parce qu'après tout, l'estomac, le corps, il n'a pas besoin de viande tous les jours. Donc là, c'était pas une obligation pour tout le monde, mais celui qui suivait un peu la religion, le vendredi, c'était jour sans viande. Mais c'était très bon pour le corps, ça aussi. Aujourd'hui, il faut manger de la viande tous les jours, alors que c'est pas bon. On le sait bien, et on le fait quand même. Oh, elles sont bien, hein ? Ah, là, c'est impeccable. Ah oui, alors, attention, attention. Je ne sais pas s'il va durer, mais... Non, 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 ça, quand on a dit que c'était bien, c'est sûr que ça va durer. Quel joli feu, hein ? Oui, il est beau, et il chauffe, je crois. Et qui c'est qui est délicieuse ? Ben, c'est le père et puis la converse, tous les deux. Pareil, même chose avec les ébuys, c'est moi qui l'ai ramassé aussi. Mais les ébuys de pain, c'est sans ça. Ça fait une flamme, mais en fait, ça fait une braise, qui reste un certain temps rouge, c'est super. C'est sensationnel. Qu'est-ce qu'on veut ? Je mets crêpes aux yeux. Je mets crêpes aux yeux. Alors, quelle est votre recette de pâte ? Alors, la recette de la pâte, ça fait rire, parce que c'est toujours à peu près, quoi. Alors, les gens sont en colère, parce que je ne veux pas donner la recette. Ils sont pénibles avec ça. Hein, vous ne donnez pas la recette, vous ne donnez pas la recette. Oui, je veux la donner, la recette, ce n'est pas un problème, mais je ne peux pas donner de là, et le râteau, je veux bien le donner aussi. Regardez comme c'est simple. C'est une courbe de main, là. Oui, oui. Voilà. Par contre, le poids du pierre, oui, je peux en rajouter, en enlever, je n'ai pas envie, mais en rajouter. Oui, mais c'est là, c'est le poids du râteau. Il est très léger, mais je ne laisse même pas le poids du râteau sur la crête. Il n'y a pas le coup de main, il n'y a pas le coup de main, ce n'est pas la crête. Ben, vous le faites plein, parce que là, plein de machins, là, un gros truc, trois fois ça, je serais arrivé au bout de celui-là, vous saurez de faire les crêtes, hein. Oui, même s'il vous plaît, il faut le faire souvent. Regarde, 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 là, tu vois ? Eh ben oui, voilà. Et pourquoi ? Mais non, il n'y a pas besoin de faire ça. C'est pareil, je suis là seule à faire ça. Ça ne marche rien, là-bas. Je me suis renseigné. La voici la recette pour réussir une bonne pâte à crêpes. En fait, c'est simplissime. Vous prenez de la farine de sarrasin, de l'eau et du gros sel, puis vous mélangez. Pour les doses, eh bien, vous demanderez à Anna, lorsque vous passerez la voir dans son petit village d'Argol, sur la presqu'île de Crozon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada